coucou tout le monde alors nous sommes le jeudi 11 avril là je vous prends vite fait donc c'est pas un blog ça va être une petite vidéo comme ça pour vous prendre entre deux parce que je peux pas beaucoup filmer en ce moment je profite d'avoir un petit peu de temps pour pouvoir vous montrer quelques petites choses en fait mes nouveautés mes encours parler un petit peu de voilà de ce que je suis en train de faire en ce moment tout ça alors je vais d'abord vous montrer tout ce que j'ai pu avoir en nouveauté récemment parce que j'ai pas pu trop vous montrer ce que j'avais reçu tout ça donc là ça y est j'ai reçu les deux boîtes de Tulliart que Tulliart m'avait devait m'envoyer donc je vais vous montrer ça donc c'est pas celle là voilà donc c'est la confetti et la jewell j'ai beaucoup hésité dans les teintes demandées et c'est vrai qu'au début j'avais surtout repéré ces deux là confetti et jwell et ensuite en fait moi je suis repris deux boîtes donc Sue Western, Wildflower, ah non j'en ai pris trois alors Sue Western, Wildflower et la Hurston, un truc comme ça donc je les ai mis en boîte celle là j'ai gardé la boite pour vous montrer mais elle est pas je sais pas où je l'ai mise donc bon c'est pas très grave au pire je vais mettre une photo à côté mais voilà toutes les boîtes vont finir dans ce genre de boîte celle là de chez Action c'est des boîtes de 1,5 et voilà je trouve ça plus pratique pour les pour chercher les couleurs et tout ça après par la suite voilà donc j'ai commencé à ranger toutes les autres boîtes donc il me reste plus que ces quatre boîtes là à faire le nuancier et à les mettre en boîte d'ailleurs là vous avez le nuancier des Hearthstone je sais pas comment on dit ça les couleurs sont vraiment sympa j'avais peur d'avoir des doublons en fait avec les skin tones et j'ai pas l'impression qu'on ait des doublons mais j'ai pas l'impression qu'on ait des doublons je crois pas qu'on a des doublons peut-être avoir des teintes qui se ressemblent mais c'est pas les mêmes ouais donc j'aime beaucoup les mêmes ces couleurs là ces verres là on n'avait pas j'en avais pas dans les cèdres un beau jaune comme ça non plus non je trouve que la boîte est vraiment très les couleurs sont vraiment très sympa voilà donc voilà pour ça les toly art je vous ai fait une vidéo de toute façon spécialement pour ces feutres là donc je vais pas revenir trop là dessus non plus à me dire à part que je les aime beaucoup j'adore le rendu que ça peut avoir mais j'avoue que par contre il ya une vérité là dessus on a l'impression en fait que tous les colos se ressemble du coup quand c'est fait avec ces feutres là parce que je sais pas mais j'aime quand même le rendu que ça peut avoir et sans traces sans rien du tout mais j'avoue que j'aime toujours colorier autant avec les feutres basiques voilà j'en ai parlé dans ma vidéo précédente j'ai commandé une boîte enfin une trousse des effimezo alors j'en ai déjà entendu parler mais bon pas plus pas tant que ça non plus donc c'est une trousse de 80 j'ai hésité avec les 120 mais je vous ai dit 80 c'est déjà pas mal parce qu'en fait mais artx au rose là me lâche un par un donc ça me gavait en plus j'étais sur en plein colo dans mon poupée avec réponse et donc ça m'a bien gavé donc c'est des feutres assez fin je trouve qu'ils ressemblent beaucoup aux aqua marqueurs oh finesse mais c'est dingue quand on regarde bon peut-être pas forcément ceux là mais c'est ils ressemblent pas mal je trouve enfin bref donc on a une pointe brush mais c'est ce que je voulais de toute façon une brush comme ça et on a une pointe biseauté comme ça mais bon celle là je m'en sers jamais hop bah ils sont pas trop mal après j'ai juste essayé sur un colo faut que je teste sur plusieurs fois pour vraiment vous dire ce que où ça en est du coup mais ils ont l'air pas mal donc voilà pour ces feutres là niveau matériel je crois que c'est déjà c'est tout mais c'est déjà pas mal j'ai commandé les nouveaux chroma flow qui va sortir enfin qui est sorti tout récemment les 150 couleurs c'est toujours pas expédié ça m'a dit entre le 17 avril et le 24 mai mais je pense que ça sera plutôt en mai j'avoue que j'ai assez hâte quand même de voir parce que 150 couleurs chez les derwent ça va donner à mon avis ça va faire de la concurrence à prismacolor je vais vous parler maintenant des nouveautés livres alors j'ai racheté ce livre là oui vous m'avez dit que je vous l'ai dit que j'avais vendu parce que je n'allais jamais dedans oui pardon je disais du coup que oui je n'allais jamais aller dedans tout ça les couleurs ça m'intéresse enfin si ils sont jolis mais ils sont vraiment très très détaillés tout ça enfin bref et la copine anso passion a fait pas mal de couleurs récemment dedans et j'avoue que ça m'a donné grave envie de leur prendre et d'en faire surtout là c'est celle qui m'a qui m'a dit vas-y je le reprends c'est ce coule là qu'elle a fait enfin qu'elle a commencé je crois pas qu'elle a terminé si je le retrouve ah celui là avec rox et roki j'adore cette illustration franchement et le début qu'elle a fait j'aime beaucoup et du coup je me suis dit ah vas-y allez reprends le puis au pire voilà d'ailleurs j'ai envie de faire un colo dedans je pense que après mes encours que j'ai et les bio que j'ai je pense que je vais attaquer un colo dedans alors je sais pas encore lequel soit je fais rox et roki mais c'est faire le compte c'est pas possible celle là aussi j'aime beaucoup j'adore cette illustration là ou alors je me suis dit pourquoi pas faire une plus simple au début genre j'avais vu celle là j'adore aussi mais j'avoue que je suis beaucoup sur Stitch en ce moment donc je voudrais un peu changer de personnage j'avais vu celle là qui était pas trop mal ah voilà celle avec Mickey avec la grosse tête de Mickey qui est là ça peut être sympa ah ouais pourquoi pas commencer par celle là je vais mettre un petit post-it pour voir je vais le mettre de côté on verra bien mais celle là aussi c'était pas trop mal mais ouais je sais pas je vais réfléchir je verrai hop mais voilà j'avais envie de le reprendre du coup bah c'est fait la bande c'est toujours pas couverte faut que j'arrive à le couvrir parce que j'aime pas laisser un livre non couverte euh on va mettre là ça j'en ai tout ce soir je manque de place en moi ta fille c'est au bazar toi ah j'ai craqué pour le nouveau livre princesse à travers les saisons et j'ai pas regardé de la vidéo de Bruno en fait je voulais pas me spoiler je voulais vraiment le découvrir par moi même en fait c'est franchement c'est une ah elle est magnifique franchement j'aime beaucoup euh j'aime beaucoup les illustrations elles sont super sympas hop celle là j'adore celle là aussi bon même si on l'a un peu vue dans cette pose là mais bon ça c'est risque celle là j'adore elle est trop marrante celle là j'adore ça c'est une de mes préférées du livre bon pareil celle là dans cette tenue là on l'a déjà vu plusieurs fois mais bon ça c'est pareil mais bon après en format carré comme ça j'aime bien je trouve que ça fait un autre ça peut faire un autre rendu que dans le saison celle là est sympa bon après le cheval j'aimais vraiment comme dans les chevaux celle là j'adore celle là bon un peu vue déjà mais celle là c'est pareil ah ah désolé du coup on a été coupé par un appel donc j'en étais ouf ouais alors on était là donc là c'est pareil on a un peu vu celle là mais bon j'adore cette illustration celle là j'aime beaucoup c'est pareil mais voilà j'adore celle là Halloween c'est vrai j'adore aussi celle là j'adore c'est trop une bonne idée ce qu'ils ont fait là en arrière plan mettre Notre-Dame tout ça j'adore mais là elle est super belle l'anginage doit être super jolie aussi ça change aussi celle là je la trouve juste magnifique cette illustration là celle-là est sympa aussi non franchement elles sont super sympas donc je suis contente de ne pas avoir vu en vidéo en fait parce que je trouve que c'est plus sympa des fois de découvrir par soi-même alors j'avoue qu'il y a des trucs quand je suis pas sûre je regarde systématiquement les vidéos de Bruno mais quand il y a un livre comme ça je sais que je vais avoir un coup de coeur je regarde pas j'essaie de me garder comment dire la surprise voilà ce livre là je me rappelle plus si je vous l'avais montré ou pas je crois pas je l'ai juste montré sur Insta et du coup je l'ai relis j'ai craqué pour le blog printemps parce que j'ai été complètement influencée par les colos d'Alex avec ces colos qu'elle a fait dedans juste magnifique de base je voulais craquer juste pour une illustration et que je me suis dit bon juste pour une illustration je vais quand même pas prendre le blog printemps quoi attends il faut que je la retrouve il est pas là ah celle là j'adore cette illustration elle est trop belle j'aime trop franchement donc voilà après il y en a d'autres que j'aime bien celle là j'adore aussi celle là un peu vie mais bon ça va être trop chou c'est quelque chose que j'avais vu aussi j'en ai bien je trouve qu'on va en relier comme ça ça vend bien donc les princesses avec les fleurs autour j'adore il y avait Sandrine aussi qu'on a vu tout à l'heure j'aime beaucoup donc celle là celle là j'adore j'ai vu ses colores passion je crois qu'elle a mis en couleur elle est trop belle ça lui aussi colorier on en avait pas mal passé en ce moment il faut que je la retrouve mais là elle est trop belle aussi celle là j'adore avec Anna elle se t'a changé alors voilà c'est vraiment j'adore cette illustration là aussi avec des fleurs tout autour je trouve ça trop joli celle là elle est trop belle voilà donc j'ai pas encore fait de colo dedans pareil j'ai envie d'en faire un aussi j'ai envie de faire des colos partout mais malheureusement pour le moment j'ai pas trop de temps de colorier ensuite j'ai deux petits craquages à l'action deux petits listes comme ça donc je vais peut-être encore dézoomer est-ce que vous voyez mal voilà un stitch c'était obligé quand je l'ai vu passer je me suis dit vas-y je me le mets de côté et je me le suis pris j'adore bon c'est pour enfants donc on a les illustrations à côté mais je trouve que ça avec le fond ça rend trop bien j'ai un des mots ça franchement il est trop chaud celle-là j'adore celle-là aussi regardez-moi ça il est trop adorable qui est justement en fait le fait que derrière en fait on peut utiliser même des feutres à l'école c'est pas très dérangeant si ça dépasse sur l'autre illustration d'à côté ça doit être trop chaud j'adore il y en a vu que j'avais vu aussi que j'avais vu à l'îlot parce qu'elle-là il y a son appareil photo non je sais pas hop et puis j'ai pris le princesse alors au début je voulais prendre que Stitch et en fait il a regardé l'illustration j'adore regardez-moi ça comment elle est trop belle elles sont dans des positions qu'on ne voit pas tout le temps non plus et je trouve ça ça a changé avec mon chou j'adore elle est trop belle je pense que je suis un peu moins faim parce que je trouve qu'en fait déjà c'est ses cheveux déjà que je vois ses cheveux ça me déprime elle est trop belle la belle avec Zip oh elle est super sympa et puis je trouve l'encadrement trop joli en fait ça rend super bien ah celle-là j'adore tu vois apparemment celle-là avec réponse j'adore je pense que je la ferai celle-là je voudrais elle est belle elle est pas Zip Pokeranta j'adore je sais même si ils mettent les noix à côté Lente-Neige Ariel moi je les trouve super sympa puis ils sont vraiment pas chers je trouve que c'est de l'être 1,99 ou 2,0 enfin en tout cas moins 3,0 c'est sûr voilà pour ces livres-là je sais pas non plus rester trop longtemps là-dessus au niveau des nouveautés je trouve que c'est ah si le marque-page petite poupée évidemment je pense qu'on a été très nombreux à craquer pour cette petite mignonnerie d'ailleurs j'ai un duo à faire avec Sarah S. Coloring non c'est celui-là ah bah d'ailleurs c'est celui-là d'ailleurs je vais l'enlever parce que je pense qu'après mon colo dans le cas de saison je vais m'y mettre hop en fait c'est chiant ça se détache vraiment je trouve un truc pour les ranger parce que c'est chiant quand ça se détache je trouve ça mais c'est vraiment trop chou et c'est vraiment trop chou ah j'adore celle-là Wendy là elle est trop trop belle alors je suis contente d'avoir des similitudes avec le carré aux petites poupées mais j'aime bien avoir des nouveautés aussi donc je suis contente en fait ils ont mis des deux en fait Tiana elle est trop chou Vanellope c'est trop mignonne Eric c'est trop mignonne ah non franchement c'est vraiment trop adorable encore une fois celle-là poupante j'aime pas hop allez moi ça c'est trop mignonne voilà donc voilà pour après elle est plus présentée tout le monde elle a beaucoup craqué là-dessus et enfin alors quand je vais la prendre parce que c'est tout au bout j'ai craqué j'ai craqué fée, sorcier et magicien en mystère pareil j'ai longtemps hésité si je le prenais ou pas et en fin de compte déjà rien que ça les nouveautés des personnages en fait qui m'a attiré c'est Fantasia celle-là Mer Nature la fête du printemps j'adore ses illustrations elles sont à la fois un peu foncées mais j'aime trop ça rappelle trop de souvenirs d'enfance alors désolé pour ceux qui ne veulent pas regarder les solutions je vous invite à à switcher elle c'est pareil on la voit jamais j'aime trop les coloriages de Mickey rétro comme ça j'adore ça la fée bleue c'est pareil j'aime beaucoup celle-là Fantasia on n'a pas beaucoup de Fantasia c'est ça surtout qui m'a attirée après j'avoue ce genre de colo celui-là je pense que je ne le ferai jamais celui-là peut-être que si j'ai un défi à faire avec ces personnages peut-être que je le ferai mais voilà pas sûr le magicien avec Mickey tout ça j'adore pas mal de Fantasia Hazel ah oui c'est pareil la petite sorcière justement je ne sais pas si vous connaissez le court-métrage de Mickey elle fait un fête d'Halloween un truc comme ça où il y a les méchants qui prennent le contrôle tout ça celle-là j'adore mystique elle est trop belle maintenant franchement je trouve qu'en fait il y a quand même pas mal de colo super sympa dedans avec le chède Donald ça ne me dit rien ça la honte je ne le ferai jamais non plus parce que je n'aime pas du tout à part si j'ai un défi à faire avec mais sinon je ne le ferai pas Elsa j'adore celle-là voilà elles sont vraiment trop belles génies tout ça après on ne trouve pas surtout des méchants elle est bien faite c'est joli je crois non franchement j'adore la version magnifique franchement j'aime trop donc voilà ça change un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude et non j'aime beaucoup j'adore cette illustration avec la méchante reine Minnie c'est super sympa Daisy pareil mystique non c'est mystique j'aime beaucoup ça j'adore ça va aussi donc voilà enfin bref j'aime beaucoup ce livre-là j'ai un bon été coupé je suis désolée alors par contre mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait là mais là ils sont vachement réduits c'est énorme je ne sais pas si j'ai un coloriage mystère dans le coin si j'ai l'en famille ah zut ça c'est une tranche alors par contre là on n'aura pas de soucis pour colorier machin il n'y a pas de problème je pense par rapport aux trompes et aux trucs qu'on va avoir bientôt là on pourra celui-là par exemple je ne sais pas je vais vous montrer l'impression vous avez vu la différence quoi je n'ai pas beaucoup placé je suis ah ouais c'est énorme même là les contours des pages ils ont vachement réduit les contours c'est abusé quoi on perd vachement de coulo quand même je trouve ça trop dommage par contre c'est le seul petit hic que je peux trouver sur ce livre-là par rapport au reste mais ouais alors pour le moment je pense qu'il va rester en livre j'ai un peu à rendir la flemme de couper je pense qu'il va rester en livre après au niveau du papier je n'ai pas encore testé je pense que je vais faire un coulo prochainement dedans il faut que j'arrive à aller un peu plus vite dans mes colos parce que j'avoue que j'ai envie d'aller dans plein de livres mais malheureusement on me manque de temps c'est un peu compliqué après au niveau de la visibilité franchement il n'y a pas de soucis au niveau des choix de couleurs je trouve que ça va ça reste raisonnable s'il n'y a pas tant de couleurs que ça il n'y a quasiment pas de couleurs comme celui-ci par exemple donc là je ne sais pas trop ce que c'est par contre je n'arrive pas trop à voir je ne sais pas si vous arrivez à voir mieux que moi je vais arrêter par exemple page 22 ah oui c'est elle ouais ah oui d'accord donc ça peut être sympa donc j'ai hâte de tester un coulo là dessus et puis voilà je suis contente d'avoir un livre toujours d'avoir craqué sur ce livre je vais même pas aller de côté parce que du coup je n'ai plus place non hop donc là maintenant je vais vous parler un peu des duos avant de vous montrer d'autres nouveautés qui n'ont rien à voir avec le colo hop alors j'ai mon en cours en duo avec Anne sa passion dans ce livre là donc je l'ai commencé voilà où j'en suis je le fais au tout l'iart entièrement j'ai non je dis des bêtises il y a un deux artx dedans artx donc oui j'ai vu que ça s'appelait artx c'est pas artx enfin bref après tout le monde dit comme ils veulent donc voilà où j'en suis j'ai pas beaucoup avancé j'avoue qu'en ce moment le soir je suis assez fatiguée du coup bah j'avance pas beaucoup j'aimerais avancer plus vite que ça mais malheureusement voilà j'ai encore un rythme de colo très lent mais voilà je suis contente de faire ce duo avec Anne sa et en plus cette illustration là c'était une de mes préférées du livre donc c'est celle de de celle là donc je l'ai fait un peu plus clair quand même ouais bon tant pis c'est pas grave il sera beau quand même mon stick j'ai fait un peu plus clair mais bon c'est pas très grave après j'avoue que là j'avais pas j'ai choisi les teintes de ce colo là avec les 7 boîtes que j'ai de article enfin que j'avais de tous les arts pardon et du coup j'avoue qu'il y a des teintes qui manquent un petit peu et j'espère que j'aurais plus de choix maintenant normalement logiquement oui avec 12 boîtes de tous les arts ça devrait le faire enfin ce livre là c'est vraiment une grosse pépite je pense que c'est devenu dans mes top 10 de mes livres préférés même dans mes top 3 je pense que celui là va arriver en haut de la liste il y a le princesse qui résiste encore mais je sais pas je pense qu'il va éviter de détrôner quand même parce que celui-là le diable en famille franchement Alexandre a fait un truc de malade j'avais vraiment un gros coup de coeur pour ce livre là enfin bref voilà en en cours j'ai ce colo là que j'ai en trio avec les couleurs d'Alex et Anne sa passion donc je suis trop contente de faire un trio avec elles ça faisait longtemps qu'on m'en parlait et que j'avais envie de faire un trio avec eux j'ai fait un mélange aquarelle et crayon basique donc là tout ce qui va être le fond ça va être du Dermade Intense pour les feuilles le sable le ciel alors en fait le ciel j'avais envie de faire dans les couleurs un peu un peu océan en fait j'avais vraiment envie de faire ça les lots je l'ai fait au Prisma j'avoue que j'ai un peu galéré au niveau des teintes de peau je ne savais pas vraiment quelle prendre je trouve que je ne me suis pas trop mal sorti après je crois qu'il y avait des trucs bizarres au niveau des pliures de ses bras là je ne comprends pas là en fait dans sa pliure de sa main en fait je ne sais pas ça fait un gros truc j'aime pas au début j'ai failli l'enlever et faire le fond par dessus mais bon enfin bref et ensuite là je suis venue hier j'ai fait tout ce qui était la partie verte à l'aquarelle donc je n'ai pas fait grand chose je n'ai fait que ça et encore je ne sais pas j'ai essayé de repasser le crème par dessus parce que j'ai l'impression que c'était bizarre en fait voilà donc là ce matin mon but ce serait de le terminer de faire les fleurs et ça à part les photos puis rajouter les petits détails tout ça que je peux faire comme d'habitude avec qu'on appelle ça des postes câblants donc voilà puis je suis courante d'être retournée dans ce livre là ça faisait un moment que je voulais retourner dedans je voulais faire déjà Mickey par rapport j'ai mis le post-it par rapport à Pâques donc il y avait Minnie que je voulais faire aussi et Mickey je pense que je le ferai quand même même si Pâques est passé tant pis je le ferai quand même contre l'autre je ne sais pas elle est là j'ai les cellules là donc peut-être pour ne pas faire Mickey je verrai puis par la suite je ne sais pas trop encore ah oui c'est une illustration bon ça va attendre cet hiver je pense que après je l'aurai plutôt dans le printemps par contre ça je l'ai dit on ne sait pas c'est quoi qu'elle transférait là-dessus c'est quoi que je l'ai fait devant ah oui ah oui on s'arrête je passerai un coup de gomme donc voilà pour ce colo là j'ai tout qu'il se passe hop oups j'ai un duo à faire du coup avec Erika c'est de dans le livre de Maria Troll Mandalen ça faisait trop longtemps que je l'ai pas été dans ce livre là ça faisait longtemps si je n'avais pas fait de duo avec elle donc je suis content de le retourner dans ce livre là avec elle d'ailleurs il faut que je mette un petit postil pour me retrouver le colo donc là on se donne tout le mois pour le faire donc voilà celui-là je pense qu'il ne sera jamais terminé j'aime pas du tout ce que j'ai fait en fond d'ailleurs il faut absolument que je fasse la vidéo tag de Hanso d'ailleurs je ne vais pas me faire encore sur les colos moches après colos moches parce que c'est vrai que c'était très critiqué mais ça ne veut pas dire que les colos sont pas sont horribles moches enfin tout ça je veux dire en fait c'est des colos que nous on n'a pas aimé réaliser qu'on s'est trompé dans une certaine teinte ou qu'on n'aime pas voilà tout simplement chacun a ses propres gousses chacun a sa façon de colorier chacun a sa façon de faire et on ne dira jamais aux personnes par exemple même si tu n'aimes pas on ne dira jamais que son colo est moche non on a tous notre façon de colorier notre façon de faire c'est juste qu'il y a des fois on n'aime pas trop ce qu'on a fait comme moi il n'y a pas longtemps je vous avais montré un colo je vous en parlerai plus dans cette vidéo dédiée mais voilà il n'y a rien de méchant en fait là-dedans c'est juste de montrer nos colos qu'on n'a pas aimé faire pourquoi tout ça et je trouve ça justement intéressant de montrer un peu les colos ratés voilà je peux toujours montrer des beaux colos comme celui-là celui-là j'en suis extrêmement fière par exemple même si les feuilles vous voyez ce n'est pas non plus fou ce que j'ai fait mais même le résultat j'aime bien voilà enfin bref donc voilà d'ailleurs je vous l'ai montré c'est ce duo-là du coup c'est ce colo-là qu'on va faire en duo j'aime trop j'aime trop j'aime trop c'est trop mignon je le trouve super doux comme colo à faire donc voilà pour ça ah oui je ne vous ai pas montré en fait je vous ai dit par rapport aux nouveautés je ne vous ai pas tout montré j'ai acheté ça sur AliExpress parce que c'était beaucoup moins cher que sur Amazon là sur AliExpress ils sont à 14 euros alors je crois qu'ils sont à une matthème d'euros sur Amazon donc franchement donc c'est des marqueurs acryliques un peu comme les toulillards tout ça et en fait là c'est des feutres métallisés donc j'ai fait le muancier je vais vous montrer ça tout de suite et j'adore parce qu'ils sont vraiment brillants ils sont magnifiques parce que mon fils avait cherché tout à l'heure hop voilà regardez-moi la brillance oh là là pareil encore une fois en regardant une vidéo des colos d'Alex je me suis dit ah ouais ils sont top franchement on a dit des trucs métallisés comme ça je ne suis pas fan mais alors là ceux-là regardez-moi la beauté et je me dis justement dans les colos mystères quand je fais au toulillard tout comme ça et ben sur certaines choses pardon ça peut être super intéressant de rajouter donc voilà je suis vraiment contente donc là au début je pensais faire que mes couleurs en nuancier en fin de compte là j'ai fait mes nuancés des Fimesso je les ai fait dedans d'ailleurs ils ne transpercent pas tant que ça et c'est dingue les acryliques de chez Action j'ai fait j'ai fait les trucs de marqueur les Artix 60A du coup que je vous ai fait en vidéo vite fait les Fimesso ça je vous ai déjà montré là c'est les 60 acryliques de chez Shane ah oui c'est pareil je ne vous ai pas montré ça donc j'ai pris la boîte de 84 et j'ai la boîte de 60 donc à choisir je prendrais plus la boîte de 84 je trouve qu'il y a de très belles teintes mais là celle de 60 j'ai l'impression qu'elles font pas mal de traces quand même je pense qu'on va quand même mettre plusieurs couches sur les colos mais bon pour rajouter pour combler pour les colos mystères ça peut être super sympa donc voilà et là j'ai fait So Western pour mon moment donc il faut que je rajoute celle-là dedans alors je ne les fais pas en fait je ne les fais pas recto verso ceux-là parce qu'en fait je me dis quand je vais choisir un colo avec ceux-là ça va me suffire à chaque fois de retourner pour voir les différentes teintes je crois qu'au moins ils seront un côté de l'autre ça sera plus simple voilà voilà alors après dans mes vidéos je crois que c'est tout pour le moment de mise en cours je vous avais bien montré les autres donc ça ne sert à rien je vous montre donc maintenant je vais vous parler de mes autres achats qui n'ont rien enfin il y a des trucs qu'on m'embarque le colo et d'autres non alors ça j'ai acheté ça sur Temu j'ai testé hier d'ailleurs c'est super simple c'est trop bien d'ailleurs je sèche un petit peu parce que je ne vais pas sécher donc en fait on met de l'eau dedans ça s'écoule jusqu'ici vous faites votre peinture machin et en fait ici ça permet d'évacuer l'eau et d'avoir l'eau propre tout le temps et ça c'est vraiment trop pratique parce que j'avoue qu'avec mon gobelet il n'est pas mal mais il y a des fois je fais tellement de peinture que ça se salit très vite donc là je trouve ça l'idée est super sympa 10 euros sur Temu donc franchement trop contente voilà je crois que pour colo j'ai commandé aussi le taille crayon électrique sur Aliexpress pareil que j'ai vu passer sur ma chaîne de Mangan Colopation et de les couleurs d'Alex alors moi je l'ai pris en rose j'ai vu qu'il était en rose du coup je l'ai pris en rose pour changer voilà maintenant on va passer au diamant painting donc je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça donc si jamais vous quittez cette vidéo et là je vous dis merci pour d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sinon ceux qui aiment bien les diamants painting je vous invite à rester alors suite à une vidéo de Erika justement je vais vous montrer par contre comme ça parce que sinon vous n'allez pas voir très bien j'ai craqué pour la collection des diamant painting de chez Action pour enfants donc voilà j'ai sorti celle-là parce que justement je vais la faire en duo avec elle on va l'avancer ensemble c'est la première fois que je fais ça d'avancer un diamant painting avec avec quelqu'un et je trouve ça trop bien alors j'ai pris 5 boîtes il y en a un dernier mais je n'ai pas pris c'était le dinosaure je n'étais pas trop intéressée donc il y avait celle-ci la 7 licorne-là il y avait cette licorne-là qui est trop chante et j'ai pris celle avec le poisson hop on a un endroit quand même celle avec le poisson peut-être que par la suite je prendrai le dinosaure parce qu'il est encore à mon action il y a le petit félin j'adore il est vraiment trop chaud trop mignon là vous voyez mieux comme ça c'est vraiment adorable et enfin la petite girafe elle est trop trop belle donc quand j'ai vu la vidéo de de Eric là je me suis dit mon dieu il faut que j'arrive à aller choper à mon action et du coup heureusement il y était en plus en une seule fois donc du coup j'ai tout pris à part le dinosaure mais j'aime beaucoup et puis par contre c'est avec de gros diamants donc la particularité qu'ils ont c'est avec de gros diamants donc là je les ai préparés déjà dans mes petits plastiques donc je ne les ai pas mis avec mes peaux parce que j'en ai déjà utilisé donc voilà c'est vraiment des gros gros diamants parce que de base c'est fait pour les enfants mais franchement je me suis dit justement quand on a envie de faire un diamant painting pour assez rapide et pas trop prise de tête je trouve que ça peut être super sympa les couleurs je les adore je les trouve vraiment magnifiques ils sont vraiment super bien fait je n'ai pas vu de défaut pour le moment donc voilà donc là je pense je vais le commencer aujourd'hui ce soir mais j'aime trop franchement j'aime trop je pense que ça doit bien coller quand même ouais ça colle bien franchement super top donc c'est un 40 fois 30 fois 40 je crois ouais c'est ça c'est un 30 fois 40 et c'est un vrai 30 fois 40 c'est pas un faux comme ceux de Aliexpress des fois qu'on prend et que c'est pas des vrais 30 fois 40 là c'est vraiment un jeu de 30 fois 40 donc voilà celui-ci pareil j'ai craqué pour ces trois ces trois boîtes là alors c'est là c'était pas prévu en fait pour vous expliquer une anecdote dans mon action j'avais vu passer ces boîtes là en fait au début c'était surtout ces deux là que je voulais et en fin de compte ils ont été vite dévalisés et ils ont été longtemps à ne pas recevoir donc du coup je me suis dit bah tant pis je vais chercher sur le Nintendo et heureusement une dame les vendait pas très cher donc du coup je les ai achetés et il y avait celui-là dans le lot donc j'ai pas eu trop le choix de le prendre j'hésite encore à le revendre celui-là parce qu'en fait je sais pas trop ou un moment que je le garde je le fais et je l'offre à ma grand-mère parce qu'elle adore ça elle peut pas les faire elle-même parce qu'elle a mal aux mains mais pourquoi pas les faire pour elle et puis l'encadrer comme j'ai pu faire avec celui avec le petit chien et le chat de Noël elle avait adoré et je voulais surtout celui-là parce qu'en fait celui-là il y a des abbés dedans et c'est la première fois je crois qu'ils font du abbé dedans donc non franchement je me suis dit la fois est trop prise et elle est vraiment trop trop belle j'ai déjà ouvert pour voir justement on parait c'est un 3340 elle est juste franchement elle est magnifique pareil après c'est un diamant tout simple c'est un diamant canting tout simple mais j'adore franchement c'est magnifique hop on parait c'est un diamant et les abbés dans le mochon c'est par là évidemment c'est le blanc qui est là je ne sais pas si vous allez voir en fait ce qu'il y en a il y en a un violet là aussi là aussi quand je l'ouvre voilà donc j'ai ouvert à côté pour ne pas vous casser les oreilles donc voilà les abbés donc il y a celui-ci il y a le violet qui est là qui est trop trop beau et il y a le blanc là je pense que c'est le vert avec le reflux mais c'est trop trop beau pour ces lignes non franchement j'adore les couleurs sont super sympa non franchement je suis trop fan de ce d'épée là je vais les replier en tant que j'avoue qu'ils sont plis bizarrement mais machin je vais en mettre dedans donc je ne vais pas vous montrer à chaque fois les diamants mais je pense que ça ne sera pas trop trop long je vais vraiment vous montrer celle-là elle est vraiment trop belle on a la fichu de route avec comme tous les diamants le kit pareil elle a pu savoir en quoi faire tellement qu'on en a pareil j'ai tellement de toiles que pareil j'en ai pour toute une vie mais voilà pas l'éléphant au début c'était fin je ne m'étais pas trop à comment dire intéressée dessus puis j'ai regardé la vidéo de Erika entière et je dirais qu'il est magnifique il peut vraiment avoir un très beau rendu donc voilà pour cela j'ai craqué pour des grandes épées au Paris de chez Action hop je vais vous montrer je vais mettre au travers comme ça parce que malheureusement je n'ai pas beaucoup de place donc je vous montre le petit chat comme ça je ne sais pas si ça va que ça droit en fait voilà de près il va être trop chaud franchement donc là c'est un 40 x 60 par contre donc c'est les plus grands d'épées et pareil au début celle-là je ne l'avais pas prise parce que je ne sais pas déjà j'avais tellement d'épées à faire que je me suis dit on ne va pas t'en racheter d'autres et en fin de compte je l'ai prise parce qu'en fait il y a des diamants spéciaux dedans donc il y a des gros diamants vous pouvez voir déjà là il y a des gros diamants comme ça ça pouvait être sympa et je crois qu'il y a même un AB dedans j'avais énormément des diamants AB donc là je ne vais pas le voir complètement c'était juste pour le voir parce que je ne suis pas sûre de moi je crois en fait c'est un AB mais comme ça en fait donc là il y avait des gros diamants c'est trop beau et mes couleurs sont trop belles franchement j'ai hâte de te mettre sur celle-là donc ouais j'ai quand même toujours avec ça enfin encore une fois je trouve que c'est enroulé bizarre maintenant je ne vous la montre pas en grand après pour ceux qui s'intéressent que je vous montre tous mes dp que je peux avoir n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est bon je sais que la plupart d'entre vous c'est surtout le colo que vous aimez et que vous me suivez pour ça mais si jamais ça vous intéresse que je vous montre en détail mes toiles tout ça il n'y a pas de soucis je vous le fais avec plaisir voilà pour ceux de chez Action récemment j'ai fait l'acquisition de deux dp de chez Diamond Art Club alors celui-là au début ce n'était pas prévu en fait j'ai fait d'ailleurs un premier achat je vais vous montrer une autre toile celle-là je vous la montrerai en photo parce que je ne vais pas la déplier elle est très grande donc c'est une 42 x 69 regardez-moi comment elle est trop trop belle franchement quand j'ai vu ça j'ai craqué donc j'avais d'abord acheté cette toile-là avec je voulais prendre un stylet donc je me suis pris ce stylet-là donc je l'imaginais plus grand par contre mais bon il est trop choppy c'est trop mignon avec un multiplaceur par 4 j'étais entre 4 et 6 mais j'ai souvent des 6 en fait et je me suis dit pourquoi pas prendre plutôt un 4 pour changer donc la toile du tigre celle-là et le multiplaceur et en fait après j'avais gagné pas mal de points et avec les points j'avais le droit à un stylet en fait gratuit donc je me suis dit pourquoi pas recommander une toile pas trop chère et puis comme ça j'aurais le stylet gratuit alors j'avais vu plein de toiles mais ça monte assez vite quand même et du coup j'ai décidé pour une vraiment je crois que celle-là a coûté 14 euros voilà c'est ça je crois qu'elle coûte 14 euros du coup ça gratuit pareil ça valait dans les 14 euros donc le prix du frais de port en fin de compte donc ça m'est revenu à 30 euros mais c'est comme même comme si j'avais eu gratuit parce que voilà c'est comme si ou alors comme si j'avais eu le frais de port gratuit donc ça revient au même mais voilà je suis trop contente la toile est super belle donc moi je vais pouvoir la montrer par contre parce que bon elle est toute petite mais elle est bien faite alors par contre là vu que c'est une toile vraiment pas chère le tool kit c'est vraiment simple on n'avait pas de pince d'ailleurs il faut que je regarde dans l'autre parce que je crois que je n'ai pas eu de pince non plus pour l'autre je vais regarder après hop on a le plateau on a le stylet avec la mousse donc le stylet vraiment basique d'ailleurs il va falloir la mettre hop de temps en temps je les utilise même si ce sont simples que j'aime bien de fois de temps en temps j'utilise ceux là donc avec un multi-placer parait de 4 les pochettes ça c'est toujours utile et puis deux petites cires en forme de coeur avec le plateau pour les diamants donc voilà très simple franchement je pense que c'est des toiles pas chères comme ça il est normalement simple on a toujours le petit carré là pour mettre alors par contre je ne sais toujours pas où les mettre ces genres de carré là mais bon je pense que je ne sais pas trop j'ai vu que sur TikTok il y avait des gens ils mettaient ça dans un sort de carré en plastique je ne sais pas trop où je demande à Erika et voilà bon pareil j'ai trouvé trop chou ce à faire j'hésitais entre ça ou alors des personnages comme pareil il y avait des en version je ne sais pas comment dire ça cartoonisé un peu de Harry Potter j'avais hésité avec ceux-là et en fin de compte je me suis dit pourquoi pas prendre les cornes elle est trop chaude en plus je voulais vraiment une pas chère donc voilà donc on a quand même 24 couleurs on a je ne sais plus combien d'A.B donc j'ai pris en rond par rond pour celle-là on a deux A.B je crois ouais on a un ou deux A.B dedans bah c'est des couleurs très passettes très jolies ouais deux A.B il y a un violet et il y a le rose là dans le blanc puis en plus je ne sais pas si vous voyez mais rien que la toile déjà elle est pailletée c'est trop beau je ne sais pas si vous allez voir après elle est reflée mais je ne sais pas si vous voyez déjà la toile est pailletée c'est trop beau franchement j'avoue que la qualité de chez Diamond Art Club il n'y a rien à voir c'est trop on dit il y a le prix mais je trouve que ça l'est beau quand même parce que c'est vraiment très qualitatif on a la feuille de route qui est là avec les petits autocollants pour mettre sur les petits boîtiers ça passe je trouve ça trop utile donc voilà pour ce petit dépêlard j'adore les grandes toiles de chez Diamond Art Club ou chez Oraloa mais j'avoue que c'est très très long à faire et je mets beaucoup beaucoup de temps à les réaliser parce que j'avoue que les petites comme ça des fois en quelques semaines elles sont faites et là je vais vous montrer à la fin de la vidéo ma toile que je suis en train de faire d'Oraloa je suis toujours sur celle d'Amandine j'ai mon cadre qu'à temps à côté que je puisse y mettre dedans une fois fini voilà mais j'ai l'impression d'être un escargot chaque fois que je fais mes dépê donc vous voyez on va pas j'oublie d'un donc voilà je vais me traiter de temps on va en mettre tout ça dedans hop breastiller ça j'ai tellement très de ça j'ai tellement très rare de con j'ai tard bite et du coup je voulais regarder dans le kit de la grande toile du coup j'avais ouvert, apparemment j'ai pas de chance parce qu'à chaque fois je tombe toujours sur le même... ce qui est bien assis il me semble que j'ai pas eu de pince c'est trop bizarre ça peut-être qu'ils en mettent plus j'en sais rien donc comme d'hab on a le le stylet donc un rose que j'avais pas, il est trop mignon, le washi tape, on a un autre multi-placeur donc là c'était un de 4 je pense là ça doit être de 6 non c'est pas marqué dessus, 4, ah ça doit être 7, ça c'est 7 j'ai pas rien de bon endroit et puis on a la petite aimant, alors du coup là c'est ma troisième toile d'Amand Hair Club et c'est la troisième fois que j'ai une rose donc j'adore les roses mais là je pense m'en avoir un peu marre en fait j'aimerais bien que ça se change un petit peu donc j'espère que la prochaine que je prendrai ça serait un autre diamant mais du coup par contre ouais je suis un peu déçu de pas avoir eu de pince, bon même si j'en ai déjà plein j'en ai déjà deux de Diamant Hair Club mais même je sais pas je trouve ça... c'est bizarre non c'est pas assez je mets pas dans le fond, enfin bref donc voilà pour ce diamant d'art club j'en ai aussi celle de chez Tému et Aliexpress alors j'avoue j'en ai quand même pas mal mais bon j'aime trop j'en ai trop j'aime trop, alors là c'est une... je te disais pour le coup j'ai pas de plastique c'est en fait des diamant d'art que j'avais vu sur Diamant Hair Club mais qu'ils étaient assez chers quand même du coup je pouvais pas me permettre et du coup j'avais pris en chez Tému je crois que j'ai eu pour 5 euros je crois l'unité donc là c'est une 40 x 50 mais elle est trop trop belle quoi elle est trop trop belle et je trouve qu'elle est bien faite quand même donc comme je vous dis la toile c'est pas la qualité de chez Diamant Hair Club mais bon quand t'as envie de te faire plaisir et que tu peux pas toujours prendre sur un Diamant Hair Club je trouve que c'est un bon système dé on va dire avec les diamants là c'est rond aussi donc je crois qu'on n'a pas d'AD là là dessus on en a pas mais c'est pas grave c'est vrai que sur Diamant Hair Club ou Oralo on a systématiquement des AD mais là sur Tému ou Aliexpress c'est pas toujours le cas désolé si je vais casser les oreilles en fait je l'arrangerai plus tard dans son truc je vais pas vous trop vous casser les oreilles et là par contre c'est chez Aliexpress et par contre je crois que je vous l'ai déjà montré mais la toile elle est vraiment qualité limite comme Diamant Hair Club peut-être pas aussi bonne qualité mais déjà c'est en tissu et c'est pas en plastique comme l'autre que je vous ai montré juste avant et c'est les mêmes illustrations donc là ça fait des dragons j'adore cette illustration là elle est trop belle elle est trop trop belle franchement donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les diamants j'espère que ça va pas faire trop flouter donc là j'en ai pris deux j'ai pris ces deux là avec les nounours donc j'aime beaucoup franchement je les trouve trop belles j'aime bien les petits les petits machins là donc je pense quand même que j'en prendrais une de ces illustrations là sur Diamant Hair Club j'en ai vu une d'ailleurs que j'ai mis en wishlist mais je verrai ça plus tard déjà j'aurais fini un diamant déjà bon j'aurais fini celle que je suis en cours donc du coup je vais vous montrer ça tout de suite donc les diamants ils sont pas là donc j'ai mis à part j'ai pas perdu le repas donc là on a du ab donc là c'est en carré cette fois-ci donc là on a du ab là on a deux je crois ab les poids ont l'air super sympa franchement j'ai trop hâte de les faire et c'est bien c'est qu'ils sont directement mis en sachet donc si ça se trouve je les laisserai peut-être dans les sachets on a trois à 10 je crois enfin je verrai tout ça quand je les écraser et l'autre voilà on a des alé aussi on peut varier en carré aussi en temps en temps j'aime bien varier rond ou carré voilà et du coup maintenant je vous montre juste mon en cours que j'ai et je vous laisse là pour cette vidéo hop alors par contre là j'aurais voulu vous montrer entièrement mais je sais pas si ça va être compliqué sur mon bureau il faut vous mettre des petits machins hop au pire je pense que je vais vous prendre à la main ça va être plus simple je vous prends la main pour vous montrer mon avancée des épées de Aura Loa de sur l'illustration d'Armandine franchement j'adore les abeilles je sais pas si vous allez bien voir mais ils sont vraiment magnifiques donc on en a là ici on en a dans ses cheveux ils sont vraiment trop belles alors j'avoue j'ai galéré à les poser parce qu'en fait ils sont avec la poutille ou la cire en fait à chaque fois ça a resté collé sur le diamant donc c'est pas trop évident on a pas mal de abeilles là au niveau des nuages ah j'ai un diamant qui est barré d'ailleurs faut j'en remettre pareil faut j'arrive à trouver une grande pochette pour pouvoir justement les stocker les toiles donc là j'en suis là au niveau j'ai bien avancé quand même à la fois j'ai fait une bonne une bonne soirée de diamant painting donc j'avais avancé et puis regardez moi la brillance je pense que c'est juste magnifique ça colle vraiment très très bien là dessus il n'y a pas de soucis donc il me reste tout ça à faire donc je pense que si je m'y mets elle peut être terminée assez rapidement quand même mais bon faut que je me bouge les fesses comme on dit voilà mais franchement elle est trop magnifique j'ai trop hâte de l'encadrer j'ai trop hâte en fait de pouvoir l'encadrer bon bah écoutez je vais vous laisser là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye reçois